Bonjour, je vous présente la dernière option présente sur notre forum. Cette option, c'est passer par un formulaire lors de votre demande d'aide. Si vous avez une demande d'aide précise, vous passerez par un formulaire en cliquant sur le bouton créer un message. Nous allons voir ça en détail. Lorsque vous faites une demande d'aide, vous allez dans le forum ici dépannage et vous avez soit dépannage Windows, dépannage d'hiver ou dépannage sur un tutoriel précis de notre forum autre que Windows. On va prendre par exemple d'hiver, mais ça marchera dans les trois forums que je viens de vous citer précédemment. On va passer dans d'hiver et si vous créez un nouveau message, vous allez être redirigé vers un formulaire. Alors ce formulaire se présente de la manière suivante. Ici, votre demande d'aide, votre demande et vos questions, pardon. Et tout ce que vous voyez ici en rouge avec la main au milieu, tous les champs dessous marqués d'un, l'icône que vous voyez, sont requis. C'est-à-dire, il faudra absolument remplir ces options, sinon vous ne pourrez pas envoyer le formulaire. Alors, bon, vous pouvez lire, bonjour ce formulaire est là pour vous aider en cas de souci avec le forum. Une demande de tutoriel, une aide quelconque. Veillez à bien remplir tous les champs de ce formulaire afin que nous puissions intervenir dans les plus brefs délais. Et bien entendu que si vous posez une question et qu'on ne sait pas sur quel système d'exploitation vous êtes, ou quelle est la marque du matériel pour laquelle vous demandez bled, on ne pourra pas vous aider. On sera obligé de vous poser un tas de questions afin de pouvoir vous répondre ce qui va demander du temps. Si vous voulez être dépanné rapidement, il faudra nous donner toutes les indications nécessaires afin qu'on puisse le faire plus vite. Alors, ma question concerne choisir une option du menu déroulant. Et bien dans le menu déroulant, vous allez avoir plusieurs options. Ici, besoin d'aide sur Windows 11, une question sur un tutoriel Windows 11. Vous avez vu un tutoriel, il y a une partie que vous n'avez pas compris. C'est cette option qu'il faudra choisir. Une demande de tutoriel. Si vous avez besoin d'un tutoriel, et bien nous sommes prêts à le faire pour vous, sur Windows 11. Besoin d'aide sur Windows 10, c'est la même chose que pour Windows 11. Une question sur un tutoriel Windows 10, une demande de tutoriel sur Windows 10. Un tutoriel présent sur le forum, ça si vous avez besoin d'aide sur un autre tutoriel, autre que Windows 11 et Windows 10, et bien il faudra choisir cette option. Alors, pour autre, et bien ça va concerner le matériel ou les pilotes. Une imprimante qui ne fonctionne pas, ou une souris qui ne va pas bien, ou etc. Et une mise à jour. Si vous avez eu un souci de mise à jour, et bien il faudra choisir cette option. On va prendre par exemple besoin d'aide pour une mise à jour. Je vais donc sélectionner cette option. Ensuite, et bien il faudra nous indiquer votre système d'exploitation. Si vous posez la question Windows 11, sur Windows 11 par exemple, vous mettrez Windows 11. Mais sinon, besoin d'aide pour une mise à jour, ça peut être pour Windows 10 par exemple. Donc vous pouvez mettre Windows 10 dans cette case, mais quoi qu'il en soit, il faudra la remplir. Ici, pour une question sur un tutoriel précis, merci de nous indiquer le lien de ce dernier. Si vous posez une question sur un tutoriel Windows 10 par exemple, il faudra nous mettre le lien de ce tutoriel. Afin qu'on le retrouve très facilement, plus vite, de façon à vous répondre plus rapidement. Vous collez le lien ici. Ensuite, votre message. Alors, soyez précis dans votre message surtout. Et ici, vous avez la possibilité de mettre une image dans votre message. On va faire un test. Alors, j'ai besoin d'aide pour une mise à jour. Indiquez votre système d'exploitation. Et bien, je vais mettre Windows 11 par exemple. Le lien, et bien je vais mettre le lien du forum. C'est pour un exemple. Donc je copie en haut. Que je place ici. Et voilà. Et ici, vous mettez, j'ai un problème par exemple, où j'ai un souci. Souci. Avec la dernière. Alors, si vous mettez la dernière mage, mettez le numéro de la mage. Comme ça, on retrouvera plus sérieusement. De Windows par exemple. Et vous pouvez mettre, si vous avez une erreur, un message d'erreur. En dessous, vous allez chercher une image. En cliquant ici sur parcourir. Vous allez choisir votre image. Peu importe. Je vais prendre celle-ci par exemple. Ouvrir. Et ici, vous avez BB Code pour forum. Vous cliquez à cet endroit-là. Ça se surligne en bleu. Clique droit. Copier. Et vous le collez dans votre message. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur publier. Et en cliquant sur publier, un nouveau poste sera créé avec le titre automatique. On va voir tout de suite. Et vous allez voir, vous allez être redirigé vers le forum en question. Attention, vous n'allez pas être redirigé vers le sujet, mais vers le forum. On clique sur publier. Vous cliquez sur OK. Et voici mon nouveau sujet ici. J'ai une question sur une mise à jour. Vous cliquez dessus. Et voilà la présentation qu'on obtiendra, nous, de notre côté, afin de vous aider plus facilement. La question concerne une mise à jour. Mon système d'exploitation Windows 11. Le lien de la mise à jour, par exemple. Et mon message. J'ai un souci avec les dernières images de Windows, avec l'image que vous aurez uploadée. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada